Je donnerai tout pour ce club et pour la région. Quand les résultats d'avant sont positifs, c'est sûr que la confiance, ça donne de la confiance. Maintenant, il ne faut pas se reposer sur ça. Il reste encore sept matchs pour aller chercher ce qu'on a à chercher en cette fin de saison. À nous de faire les choses comme on doit les faire. Passer par des bonnes semaines d'entraînement et reproduire les choses en match le week-end. Si on reproduit un peu le même style de jeu qu'on produit depuis ces derniers matchs, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arriver. Maintenant, le seul risque, c'est nous. Plus frais physiquement, oui, parce que je me suis moins entraîné ces derniers temps qu'eux. Mentalement aussi, j'ai fait le plein, même si ça me rongeait de regarder les matchs depuis la tribune. Maintenant, je suis de nouveau là, même si les résultats étaient aussi bons. Quand je n'étais pas là, l'équipe a produit du bon jeu et a fait les résultats qu'il fallait. Maintenant, c'est cette dernière match qu'il va falloir aller chercher et bien aborder. Revenir avec des clean sheets après une blessure, c'est toujours bon pour la confiance. Si les résultats sont là directement, on reprend plus vite confiance, on va dire. Maintenant, avant de revenir, je me suis beaucoup entraîné. Je suis passé par la case réserve, donc ça m'a donné aussi pas mal de confiance pour revenir. C'est un match comme un autre, mais on sait la saveur que ce match a pour la région, pour les supporters. Pour nous aussi, dans un coin de notre tête aussi, on ne va pas se le cacher. Quand on voit l'engouement qu'il y a autour de ce match-là, on sait à quoi s'attendre. On sait ce qu'on doit donner aux supporters et à nous aussi. Il faut les aborder comme cette finale, les jouer vraiment les uns après les autres. Parce que si on va trop vite dans nos têtes, on va flancher, on va se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Ce n'est pas ce qu'il faut. Et surtout, regarder que nous, ne pas regarder les autres résultats et avancer tous ensemble. Forcément, il y a plus de pression quand on joue la survie d'un club, surtout d'un club comme Sochaux. C'était vraiment un très gros stress avant ce match-là. Maintenant, il y a du stress aussi, mais c'est du bon stress. Tout le monde veut ramener le club où il doit être. C'est positif, on va dire. C'est ce coach qui m'a lancé dans le monde professionnel. Je m'en souviendrai, je pense, toujours. Je ne peux que le remercier pour ça. Et si j'en suis là aussi, c'est aussi grâce à lui, parce que c'est lui qui m'a lancé. Je sens que j'entre dans une autre phase. Parce que ça fait quelques saisons maintenant que je joue. Donc, un peu plus d'expérience et un peu plus de maturité dans mon jeu. J'aborde les matchs différemment. Enfin, j'aborde tout un peu différemment, que ce soit les entraînements, les matchs et tout. Donc, c'est clair que ma façon d'être a changé. Je vais me répéter et je le dis assez souvent que je donnerai tout pour ce club. Ce club m'a tout donné. Il m'a donné la chance de devenir joueur professionnel, de réaliser mon rêve de gosse. Donc, je donnerai tout pour ce club et pour la région.